J'aimerais vous raconter l'histoire du lieutenant Hiro Onoda aux Philippines. Cet homme a continué la seconde guerre mondiale jusqu'en 1974, alors qu'elle était finie depuis 1945. Il a continué à combattre alors que la guerre était finie. Contrairement à nous, qui sommes dans une guerre spirituelle continuelle, mais qui nous comportons comme si de rien n'était. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thiebaud Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une guerre constante. 1 Pierre 5 verset 8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Nous sommes tous confrontés à cette guerre. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas échapper à cette guerre. Car oui, le diable te déteste et il veut absolument te détruire. De Corinthiens 2 nous dit qu'il est important de connaître son ennemi et que nous ne devons pas ignorer ses stratégies. Alors je vous propose aujourd'hui de prendre le temps de mieux connaître notre adversaire afin de mieux lui résister et de ne pas lui laisser l'avantage. Notre adversaire est décrit dans les textes bibliques comme Satan, l'adversaire, le trompeur, le voleur, le menteur, le prince de ce monde, le malin, le serpent ancien. Autrefois, il était l'archange supérieur en charge de l'adoration. Il était beau, grand, il était au ciel rempli de sagesse, d'intelligence et de puissance. Mais son cœur s'est élevé. Il s'est pris pour Dieu et s'est rebellé contre lui. Alors il a été jeté sur la terre avec un tiers des anges qui sont devenus les démons. Et oui, les démons sont des agents de Satan. Ils sont impurs, méchants, violents et séducteurs. Mais Satan, lui, ne sait pas tout. Il n'est pas tout puissant. Mais il a une armée, un réseau d'influence extrêmement complexe, extrêmement complexe et intelligente. Il est très important de ne pas le prendre à la légère car il est plus puissant et plus vicieux que beaucoup de gens ne l'imaginent. Le diable cherche à s'installer dans chaque sphère de la société. Il sait se cacher, se déguiser en ange de lumière pour mettre des pièges devant nous. Il est écrit dans Intimauté 3 verset 7 qu'il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ces pièges sont nombreux, bien réels et nous y faisons face dans notre quotidien. Nous trouvons deux types de pièges dans Apocalypse 12 verset 9 et 10. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le premier piège, c'est la séduction. Satan cherche à nous amadouer par toutes sortes de plaisirs illusoires, sexe, gloire, argent, etc. Il est même capable de faire des miracles et de se déguiser en quelque chose qui semble bon et attrayant. Depuis Adam et Ève, il nous ment et cherche à faire de nous des dieux qui faisons ce que nous voulons quand nous le voulons. L'autre piège, c'est l'accusation. Satan aime nous accuser, nous dévaloriser, nous oppresser. Il nous déteste et il veut nous détruire par tous les moyens. Alors il va semer la zizanie, la haine et la violence pour nous diviser et afin que nous nous auto-détruisions. Son oppression spirituelle nous mène à la mort et nous éloigne de Dieu. Souvent, il nous arrive de vivre des attaques spirituelles quand nous faisons l'œuvre de Dieu. Ça me rappelle d'ailleurs la fois où j'étais au Liban. Alors que je venais d'atterrir, mes amis m'avaient organisé un bon repas et tout d'un coup, leur chien s'est dangerusement approché de la nourriture. Alors j'ai voulu l'éloigner et il m'a croqué le doigt. Le soin commence à gicler de partout et j'ai dû aller en urgence à l'hôpital. Et au moment où je vais à l'hôpital, je reçois un coup de téléphone d'un problème qui se passait dans mon église en France. Et tout à coup, j'ai réalisé à quel point le diable cherchait à saboter mon voyage et cherchait à faire du mal à mon église. Tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un combat spirituel et que je devais prendre autorité au nom de Jésus. Et oui, Jésus ensuite a béni mon voyage et a protégé mon église. Il y aura toujours des moments où le diable va chercher à saboter le plan de Dieu pour ta vie. Mais heureusement, Jésus a vaincu le diable. Comme il est écrit en 1 Jean 3, verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Mais également, Colossiens 2, verset 14 et 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsissaient contre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Jésus a remporté cette guerre. Si le diable est puissant, Jésus est tout-puissant et il lui a fracassé la tête à la croix. Pour se défendre et déjouer les stratégies du diable, la Bible nous donne plusieurs stratégies et armes. Pour commencer, 1 Jean 5, verset 18 et 19 déclare « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Nous devons ainsi naître de nouveau et rejoindre l'armée de Jésus en renonçant à nos péchés et en l'acceptant comme général en chef de nos vies. Mais il est essentiel de se garder et de ne point donner accès au diable en faisant des compromis, comme Judas ou encore Ananias et Safira. Mais il est également vital de s'équiper des armes de Dieu afin de pouvoir résister contre les russes du diable, comme le déclare Ephésiens 6. Et nous allons lire quelles sont ces armes que Dieu a préparées pour nous. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, mais également l'Épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Un jour, alors que je priais pour un jeune homme qui était possédé par un démon, cette personne a essayé de me frapper physiquement alors que j'essayais de chasser ce démon. Mais il n'a jamais réussi à me toucher, à me blesser. Et oui, par la puissance du nom de Jésus, il a été libéré. Pour terminer, j'aimerais t'encourager à saisir toutes les armes de Dieu et particulièrement le nom de Jésus. Et tu verras combien Dieu va te protéger dans ce combat spirituel. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.